Nous travaillons encore et nous sommes là atterrés par ce qui se passe et nous ne sommes pas responsables. Il y a tout juste une semaine, Laurence Panguero, ancien propriétaire du groupe alimentaire éclaboussé par le scandale de la viande de cheval, s'exprimait en larmes au micro des médias parisiens. Il se disait atterré et déshonoré par tout ce qui se passe. Nous sommes allés le rencontrer dans son fief à Castel Naudary. A la veille des résultats définitifs de l'enquête, il se dit pessimiste, expliquant que les clients, les distributeurs et les consommateurs ne reviendront pas de si tôt. L'honneur et la confiance sont perdus. Aujourd'hui on a une entreprise en lambeaux parce que ce qui se passe, la situation est dramatique, je ne sais pas si elle est récupérable. Bien que la famille n'est pas concernée par l'affaire, le non-spanguero est directement associé au scandale. Pour son fondateur en 2009, lorsqu'il a fallu revendre l'entreprise, le non-spanguero était bien trop porteur pour envisager une nouvelle appellation. L'entreprise est rachetée le 8 avril 2009 par le groupe Basque Lure Berry, à hauteur d'un franc symbolique avec un endettement de 14 millions d'euros. En 37 ans, nous avons investi 30 millions d'euros dans cette usine, dans cette entreprise, 30 millions d'euros, dont 14 millions en 2007. Et c'est là que nous avons commencé à avoir des difficultés puisqu'il fallait investir 7, 8, 9 millions pour que ça passe, et 14 c'était beaucoup. Mais il y a eu la bulle financière de 2007, qui tout a augmenté 30%, les matériaux, tout, conjugué avec un sur-endettement dû à l'investissement trop important. On fait qu'à un moment donné, l'entreprise s'est trouvée en difficulté. En quelques années, l'usine Spanguero a vu son chiffre d'affaires baisser de 40% pour tomber à 60 millions d'euros aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada